salut dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser l'aime liste alors c'est relativement simple comme procédé l'aime liste est un outil qui te permettra de pouvoir prospecter et atteindre tes prospects et obtenir des réponses donc sans plus tarder on va se lancer donc comment utiliser l'aime liste pour effectivement toucher un maximum d'audience et aussi des clients donc là sur l'aime liste on va commencer par venir cliquer là sur essais gratuit on va venir cliquer là-dessus et grâce à ceci on pourra directement se lancer dans la création de notre compte l'aime liste et maintenant on va commencer par remplir les informations de notre compte l'aime liste et directement on va cliquer sur créer un compte maintenant on va rentrer là quelle est la taille de notre entreprise on va basiquement répondre au questionnaire avec les informations qui nous correspondent donc maintenant sera jugé automatiquement vers le tableau de bord de l'aime liste la première chose à faire soit tout d'abord de créer une nouvelle campagne on va venir cliquer là sur créer une nouvelle campagne et si on pourra se lancer directement dans la création des campagnes de marketing par email mais là on va entrer en arrière et ici on va venir cliquer là sur connecter l'adresse email maintenant on va venir cliquer là sur connecter au niveau de gmail et on va venir sélectionner notre adresse email ceci fait en sorte de connecter notre adresse email à l'aime liste ainsi on pourra envoyer des mails directement à travers notre adresse email par l'aime liste donc maintenant on pourra télécharger l'extension l'aime liste mais ce ne sera pas vraiment nécessaire là tu pourras voir que le statut sera connecté et là maintenant tu pourras paramétrer en cliquant là sur paramètres là tu pourras paramétrer d'autres aspects de ton compte google et là tu pourras ressortir donc une fois que ce sera connecté maintenant tu pourras configurer ton compte de linkedin et tu connecter et tu pourras venir cliquer sur inviter votre équipe et venir cliquer là sur ajouter des membres à l'équipe en entrant l'adresse email de l'utilisateur que tu souhaites inviter entre son adresse email entre par exemple n'importe quoi au basse une gmail et là j'avais une donnée un rôle donc je vais donner par exemple ce rôle de membres et non d'administrateur pour qu'il n'ait pas accès absolument toutes les fonctionnalités auxquelles tu auras accès et là tu pourras se connecter ton cm à l'aide à l'aime liste donc ensuite là tu pourras la session des campagnes pour voir la session des rapports avec un aperçu de tes rapports et avec un aperçu basiquement de toutes les fonctionnalités donc tu peux aussi voir le diagnostic technique pour pouvoir tout d'abord la santé de tes emails la santé de tes linkedin et là pour pouvoir tester des emails donc maintenant tu pourras la session des prospects ou tu pourras directement ajouter un filtre pour tes prospects qui serviront de tendance pour les publicités donc tu pourras venir cliquer là sur template pour apercevoir des modèles d'emails que tu pourras personnaliser pour les envoyer directement à tes clients pour pouvoir les toucher là tu pourras les plannings d'envoi tu pourras les raccourcis tu pourras les images et les landing page que tu pourras personnaliser maintenant là tu pourras venir cliquer directement sur campagne et si tu vas venir cliquer là sur ton compte actuel maintenant tu vas venir cliquer sur créer une nouvelle campagne maintenant là tu vas venir sélectionner soit email soit message de chat soit message vocaux soit des invitations soit visiter le profil donc tu vas venir cliquer là sur envoie email et sinon tu pourras voir là que tu auras ton premier nœud donc là tu auras cette séquence aussi en cliquant là sur email tu pourras venir sélectionner l'expéditeur et là tu pourras entrer l'objet de ton adresse email tu pourras entrer quelque chose comme promotion et là tu vas réduire le contenu de ton email donc là tu vas l'insérer et ensuite là tu vas défiler et tu pourras percevoir des options de modification tu pourras venir cliquer là sur ajouter des variables et ça te permettra de pouvoir ajouter des verbes tels que les prénoms le nom le nom de l'entreprise des photos des e-mails basiquement tout ce que tu veux d'ajouter comme variable et là tu pourrais aussi ajouter des syntaxes liquides tels que les valeurs des bonjour des monsieur et plein d'autres donc tu pourrais aussi impliquer la séaction de l'intelligence artificielle je vais impliquer par exemple sur corriger la grammaire pour corriger toutes les fautes d'orthographe de ton texte bien tu pourras changer le temps de ton texte en mettant un texte beaucoup plus décontracté l'intelligence artificielle te permettra de faciliter un peu la gestion de ton adresse email maintenant tu pourras venir cliquer là par exemple sur liste des prospects maintenant tu pourras venir cliquer sur le plus et si tu pourras ajouter d'autres insertions telles que visiter le profil et ici là tu pourras venir directement le paramétrer comment on te semblera donc tu vas débuter des séquences pour tes campagnes de mail marketing par email et là tu vas venir cliquer là sur suivant maintenant tu pourras importer des prospects ou bien tu vas tout simplement les laisser ainsi et donc tu vas venir cliquer sur importer des prospects tu pourras importe csv impôts manuels importe de cmm impôts avec zapier donc tu vas te laisser n'importe quel prospect à importer et ensuite tu vas venir procéder à la section où tu pourras envoyer ta campagne de mail à toutes les personnes concernées dans ta campagne de mail ensuite tu pourras venir cliquer sur template pour avoir droit à tous tes templates de mail que tu pourras utiliser maintenant tu vas venir cliquer par exemple là sur créer un nouveau template pour créer ton propre template sinon tu pourras parcourir tous les templates disponibles et sélectionner un qui te conviendra pas mal maintenant tu pourras personnaliser ton template comment te semblera donc basiquement grâce à ton tableau de bois ou grâce à l'emliste tu pourras mettre tes campagnes de marketing par email très facilement et très rapidement ce sera vraiment très simple à utiliser et une fois ton compte google relier comme on a eu le relier au parallèle comme on a eu à le relier au préalable l'expérience d'utilisation sera beaucoup plus simple et ce sera aussi simple que ça